Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie du chapitre 4. Nous allons nous faire la forêt tempérée, la forêt des matadélés. Ce sont des forêts qui se trouvent dans les zones de climat tempérés. Il y a une forêt qui se trouve dans les zones de climat tempérés. Dans cette forêt, nous avons des forêts caduces folie, comme l'Europe, le Cine, le Japon, les États-Unis. Il y a des forêts de conifères géants. Il y a des forêts de conifères. Il y a des forêts mixtes tempérées. Il y a des conifères ou des feuilles. La forêt tempérée couvre des endroits où les précipitations sont suffisamment abondantes. Il y a des forêts qui se trouvent dans les zones de climat. Il y a des forêts qui se trouvent dans les zones de climat. On rencontre ce type de forêts dans l'est des États-Unis. sur le champ de l'Union, sur le Canada, sur la mèche, sur le sud du Chili, sur le Carita, et sur l'Argentine. Il est aussi le biome original d'une grande partie de l'Europe. C'est le plus grand de l'Europe. C'est le plus grand de l'Europe. Nous sommes dans l'Asie, dans l'Asie et l'Australie. Nous sommes dans l'Ontario. Nous sommes dans l'Ontario. Dans l'Ontario, il y a 4 fissures. La précipitation atmosphérique est très uniforme. Il y a toutes les années. Il y a toutes les années. Il y a toutes les années. Ce biome est beaucoup plus complexe que la Taiga. dans l'Ontario. Nous avons un peu plus complexe dans l'Ontario. Il y a toutes les années. 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 Il y a aussi une grande entourage. Il y a plusieurs paysages végétaux qui font la transition avec la forêt. Les arbres les plus répandus. les êtres, les chênes, les doyers, les joses, les marronniers, les castanets, les platanes, etc. Les animaux. Les animaux. Les ours bruns, les noirs, les cerfs, les écureuils, les rats musqués, les renards, les lièvres, les lapins, les campagnols, les musaraignes, comme l'échradine, les firane, etc. Les reptiles, les amphibiennes, sont assez bien représentés. Mais on y rencontre surtout un très grand nombre d'espèces d'insectes et d'autres invertébrés. Il y a aussi un nombre d'acteurs de l'invertébré. Ensuite, on a les forêts méditerranéennes, les râbètes les montées, les garrigues. Ce biome méditerrané est composé de forêts et de zones arbustives. Il y a des râbètes et des maquillages d'achéjars. Il est nommé chaparral en Californie. J'ai dit l'espagnol « chaparro » « arbuste ». En Europe, on parle de maquis et de garrigues. En Californie, on parle de chaparral et en Europe, on parle de maquis et de garrigues en fonction de la densité des arbres. C'est-à-dire la nature du substrat de la nature. C'est-à-dire la nature du sol. Ils sont caractérisées par l'adaptation à la sécheresse de l'été. C'est-à-dire la nature du sol. 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 d'un ciel ici en janvier. Sur lesống Everydayer. enas Familiers or Eish authorities L'hiver doux et humide. L'autre caractéristique des précipitations au milieu méditerranéen, faible fréquence et intense. La fréquence des précipitations au milieu méditerranéen est incroyable. Si les cumuls annuels moyens sont comprés en 300 et 1000 mm, donc la fréquence est faible, moins de 100 jours par an, principalement durant l'hiver. Les incendies sont fréquents pendant les périodes de sécheresse. Vous savez, il y a beaucoup de chrangers, dans les périodes de sécheresse. Il y a beaucoup d'écrivain d'écrivain. Il y a beaucoup d'écrivain de la fréquence de sécheresse. Mais les plus d'écrivains sont de sécheresse. Comme nous les connaissons, en l'écrivain de l'écrivain. ou des ménages des régions de la ville sont des régions du sud du sud. Comme nous voyons voir. Donc ici, nous avons eu l'Espanya, Portugal, nous avons le nord de la France, le nord du Nord du Sud, nous avons eu l'Etoile, nous avons aussi l'Etoile, nous avons eu l'Europe du Sud, nous avons eu l'Europée du Sud, nous avons eu l'Evraie du Sud, nous avons eu l'Etoile, l'Etoile, le Liban, la Palestine, l'Erdon, un peu plus de Mètre, nous avons eu l'Etoile, de Libia, de Tunes, la Gézère, la Gézère, la Gézère, la Gézère, donc ces régions-là sont des régions des régions des régions du sud du Sud et donc nous appelons des régions des régions des régions. En l'étoile, nous avons eu des arbres des arbustes des végétaux des végétaux à croissance lente des arbres des arbres persistants des arbres 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 Il y a des plantes et des herbes aromatiques qui sont également des herbes aromatiques. Ces arbres et ces végétaux peuvent contenir des cires et des huiles pour réduire le stress de l'évaporation. Il y a des plantes qui peuvent se déclencher des cires et des huiles. Ce qui peut aider à l'évaporation des cires et des huiles. Il y a des plantes qui peuvent avoir une haute inflammabilité. Ce qui peut aider à l'évaporation des cires. Le maquis Il y a une formation végétale dense. Le maquis est une formation végétale des régions du climat méditerranéen. C'est une formation végétale basse. Le maquis est une formation végétale des régions du climat méditerranéen. Le maquis est une formation végétale. Le maquis est une formation végétale. Le maquis est une formation végétale. C'est une formation végétale qui est une formation végétale. Les forêts tropicales Il y a une formation végétale de l'équateur qui est une formation végétale. Ce sont les forêts tropicales. Il y a une formation végétale de l'équateur. On les rencontre juste au nord et au sud de l'équateur. Il y a une formation végétale de l'équateur. en Afrique, en Asie, sur de nombreuses îles de l'océan Pacifique, en Amérique centrale et jusque dans le sud des Etats-Unis. A la différence de la forêt boréale, qui forme un ensemble continu, cette forêt est fragmentée en trois grands sous-ensembles. Cette forêt est en 3 grands sous-ensembles. Il y a deux qui correspondent aux immenses bassins fluyeux, c'est l'Amazon et le Congo. Ici, l'Amazon, le Brésil et le Congo, l'Afrique. Le troisième fragment est morcelé en une infinité de lieux sur plusieurs continents. C'est un sous-ensembles sur plusieurs champs. Il y a deux sous-ensembles sous-ensembles dans le bassin fluyeux, dans le territoire d'Amazon et le Congo, dans le Brésil et l'Amérique du Congo, et dans le Congo et l'Afrique. Plus de deux tiers de ces forêts se regroupent au sein de seulement trois pays. Il y a plus de trois pays. Il y a trois pays. Il y a un Brazil, l'Amazonie, l'Republique démocratique du Congo et l'Indonésie. D'accord? Mais le Brésil, l'Amérique du Congo, l'Afrique et l'Indonésie. Le climat dans la forêt tropicale, chaud et humide, pluvial. C'est une grande forêt mondiale, dense, appelée aussi équatoriale, car son centre de gravité se trouve à proximité de l'équateur. Elle se caractérise par une forte précipitation, un climat chaud, humide et une grande diversité spécifique. Environ un quart de tous les médicaments que nous utilisons proviennent des plantes de la forêt tropicale. La forêt tropicale, c'est probablement que le Brésil est fabriqueux de la forêt tropicale. Ce qu'ils réagissent par desựcations et qui ont déficité par des rébalages de la forêt tropicale, L'amazon est une réelle de l'électricité avec des quantités de l'électricité Et maintenant, ils ont acheté l'aradie avec des entreprises d'électricité et du pétrole et du pétrole. Et maintenant, il s'agit d'électricité pour l'environnement et la vie de l'homme. L'ensemble des forêts tropicales de la planète recèle 75,2% des espèces vivantes animales et végétales. Il y a une réelle de l'électricité ou une réelle de l'électricité c'est une réelle de l'électricité de la planète. Les forêts tropicales humides sont caractérisées par une structure végétale unique composée de plusieurs couches verticales comprenant des arbres émergents, la canopée, le sous-étage, la couche d'arbrisseaux et le tapis forestier. Il y a une réelle de la formation végétale dans la réelle de l'électricité. Il y a une réelle de l'électricité et la cour, il y a une réelle de l'électricité et la réelle de l'électricité. Il y a une réelle de l'électricité qui n'est pas très écrite. Il y a une réelle de l'électricité sous le nom d'arbre émergents. Il y a une réelle de l'électricité qui s'appelle l'arbre émergente qui s'appelle l'arbre émergente. Au-dessous de la canopée se trouvent plusieurs niveaux de feuilles et branches formant un ensemble ou bien ensemble le sous-étage. La partie la plus basse du sous-étage c'est le 1,5 à 6 mètres au-dessus du sol qui est appelée couche d'arbre émergente et elle est composée de buissons et de jeunes arbres. Il y a une réelle de la forêt tropicale comme vous voyez ici il y a une réelle des gèles des gèles des viseraux qui ont des ghins et des genoux sont très élevés ainsi et de l'ávolte il y a une réelle des horaires Il y a une réelle de l'électricité Il y a une corée Il y a une réelle de increasing des catégories et on a pu voir C'est ce qu'il y a de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Les principaux rôles des forêts. Les forêts constituent de vastes espaces couverts d'arbres. Elles constituent des écosystèmes complexes. Elles sont des écosystèmes d'économie et d'économie. Elles ont été créées en effet. Elles sont organisées en nombre d'espèces animales et végétales. Elles constituent des écosystèmes de la planète. Elles constituent des écosystèmes de la planète. Elles sont des écosystèmes de la planète. en fonction de la photosynthèse et de la production d'oxygène dans les courants ardiés. Elles retiennent le sol, elles sont mesquelles l'eau et réduisent le ruissellement et ils ne savent pas de l'amélioration de la déforestation ou 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 de la déforestation a de terribles conséquences sur l'environnement et sur la planète. Il y a une formation végétale basse composée d'espèces herbacées et buissonnantes adaptées à la séchchresse. Comme je l'ai dit, c'est un peu comme l'arbre d'asier disposées en touffes plus ou moins espacées. Dans les steppes, ce sont les graminées qui dominent. Elle est peu diversifiée. C'est une formation ouverte à la différence de la prairie qui est une formation fermée à l'arbre court. Il y a des masières qui n'ont pas de l'arbre d'asier. Ce n'est pas comme la prairie qui est une formation végétale fermée de l'arbre d'asier. Le climat est sévère et contrasté. Le climat est assez ou quand même une formation d'alternance de périodes humides et d'autres sèches ou froides. La précipitation est très faible et l'évaporation est importante. Il n'y a pas d'évaporation ou l'évaporation est très faible. Il n'y a pas d'évaporation et il n'y a pas d'évap cartridge d'évaporation beaucoup de la démocratie Le climat est associé à des milieux qui tendent vers la qualité. Le climat est à une en commun de la nature... Il y a un autre maître... ... qui a été réellement un peu plus de la nature. En commun, il y a un autre maître. Les Préries... ... les Parari. Ce sont des Parari. Les Parari sont des visites vraiment très fiers. Il y a beaucoup de choses. Comme vous voyez, une végétation basse. C'est une végétation basse, c'est une végétation basse. ce sont des formations végétales fermées elles se distinguent des steppes par la richesse en où les filles ne sont plus élevées la présence de végétaux hygrophiles les filles de végétaux les frairies fournissent d'excellents pâturages pour les ruminants comme les haïwanes qui sont les ptachetaires cette masseuse c'est l'ansab comme vous voyez les frairies sont dans cette zone sur la région d'accord donc dans l'Amérique du Sud ici dans l'Union européenne ici dans l'Amérique du Sud ici dans l'Asie ici dans l'Asie ici dans l'Asie de la Russie et de la Russie de la Russie le Mujawira et l'Australie est-ce qu'il y a aussi les prairies tempérées et les prairies tropicales qui sont ici dans l'armée de l'Amérique l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Les déserts le Sahari. Un désert c'est une région du globe très sèche caractérisée par une pluviométrie inférieure à 200 mm par an et souvent même à 100 mm par an, marquée par l'absence de mafie-végétation ou la pauvreté-végétation et la rareté du peuplement. Les déserts couvrent environ un tiers des terres émergées. Les déserts sont caractérisés par l'inexistence ou bien l'extrême rareté de la végétation et du sol et qui doit donc ce caractère au manque d'eau liquide l'anomophia donc que ce manque soit provoqué par le gel ou par l'absence de pluie. Donc le maï est qui est en train de se dérouler en plus de des terres émergées par l'eau liquide ou en plus de la température. Et puis, le maï est en train de se dérouler par l'eau liquide et par l'eau liquide qui est en train de se dérouler de ces différents types de déserts. Il y a des déserts rouges continentaux des déserts chauds des déserts 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 Le biome des déserts constitue un milieu caractérisé par des conditions arides, une pluviosité faible, très irrégulière, il arrive souvent et ne pleut pas pendant des années, donc pendant 15 années, sur toute la fin de l'année. Les rosées matinales, le biome des déserts constitue souvent la seule ressource en eau. C'est le premier centre pour les espèces vivantes présentes. Une évaporation plus importante que les précipitations, c'est que le biome des déserts est un peu plus haut de la mort. C'est un peu plus haut de la mort. Il y a un seul pauvre, l'aradfiya actir faïra. Une petite faune est parse, on y retrouve des insectes, des petits reptiles, des arachnides et quelques oiseaux nocturnes. Une végétation basse est atrophiée, dite xérophite, composée notamment de plantes succulentes ou grasses. Les plantes et les animaux qui peuvent y exister sont adaptées de façon à supporter la rigueur de ce biome. C'est un peu plus haut de la vie, c'est une des animaux qui ont été adaptées à la vie. C'est un peu plus haut de la vie. C'est un peu plus haut de la vie, c'est un peu plus haut de la vie. 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 C'est parti.